et bien voilà le premier kit est entièrement monté j'ai reçu mes transformateurs j'ai fait sur mesure des toriques ultra plat ça c'est vachement pratique si on veut faire des boîtiers tout plat ça chez audiophonics on peut faire faire des transphotorique bas profil c'est le seul endroit où j'ai pu trouver ça c'est vachement sympa parce que ça ça permet de faire des trucs vachement plus plat qu'est d'habitude donc voilà j'ai fait faire une paire de transpo comme ça pour ce montage ne transforme n'est pas fourni donc là tout est assemblée les ampliop tout le merdier tout le système et en première mondiale eh bien je vais le brancher c'est le moment que les électroniciens détestent en général moi en particulier je n'aime pas ça spécialement c'est branché pour la première fois un montage après avoir essayé de vérifier tous les tous les trucs donc vérifier que les cms sont bien les références auxquels on s'attend etc et pour ça bon ben j'ai montré un petit peu dans le cas des cms de ces trucs tout petit qu'on arrive difficilement à lire quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer et comment on peut vérifier qu'on a bien les composants qui qui sont supposés être là voir s'il n'y a pas d'erreur si tout va bien si on peut avoir confiance avant de brancher bien on va étudier quelques cas de cms qu'on peut rencontrer quand on fait ce genre de kit ou quand on fait ce truc de soi même et les différentes configurations et situations qu'on peut rencontrer au niveau des marquages au niveau de la reconnaissance des composants c'est quelquefois on peut tomber vraiment sur des cas délicats alors quand il s'agit d'un kit comme ça comment vérifier qu'on a bien reçu les composants auxquels on s'attend alors j'ai commencé par quelques cas simples qui pose pas de souci à commencer par exemple par ce style de composants c'est un gros régulateur cms donc là c'est facile c'est écrit en clair donc eux ne pose vraiment pas de problème à part d'avoir une contrefaçon ça ça c'est sans souci donc ça on passe alors quand on tape dans quelque chose un peu plus petit comme celui là on reste encore dans quelque chose d'utilisable parce que la référence est encore en clair et ça c'est ici c'est un ams 11 17 1 volt 2 donc ça ça correspond à quelque chose de décrit en l'air régulateur à volt 2 ça s'est utilisé pour le ss pour son sa partie numérique 1 volt 2 après là on peut tomber sur quelque chose de beaucoup plus embêtant c'est ce genre de truc aussi deux exemples alors ça ce sont deux petites chips qui sont fournis dans le kit et là on a absolument rien écrit de clair dessus à part l'un c'est écrit logis l'autre c'est marqué c'est un 4 a voilà alors par déduction on suppose il y en a un régulateur et l'autre c'est un comparateur alors qui et qui et comment là c'est déjà plus difficile ici bon on a la chance quand même heureusement que l'on ait les références d'origine la référence du comparateur qui est le lmv 112 19 et le régulateur qui est un adp 150 3 volt 3 donc ça heureusement on a la référence le cas le plus litigeux c'est que on puisse donner une référence et après et dit ou équivalent alors là on est plus embêté parce que on n'est pas du tout sûr d'avoir la référence exactement telle qu'elle est définie mais quelque chose d'équivalent et là ce sera un autre constructeur ce serait une autre référence et là ce serait plus difficile néanmoins bon ici on va prendre le cas de figure qui nous intéresse dans le cadre de ce kit on va regarder pour trouver qui est qui il faut aller chez constructeur récupérer les les datasheets et les spécifications donc ici par exemple j'ai le document qui correspond au comparateur cela est utilisé simplement pour mettre en forme le signal de l'entrée optique et coaxial alors ici on a toutes les spécifications et il est écrit exactement à la page que l'on va jamais voir habituellement c'est à dire la page du packaging information on a les références tous les cas de d'emballage disponible les quantités minimales etc et on a ici une colonne qui le device marking et c'est ça que le constructeur marque sur les emballages et non pas la référence qu'ils ne tiendraient pas donc ici on a deux cas on a deux types de boîtiers est sauté ou c70 et dessus voilà ce qui est écrit c'est c1 4a et effectivement on en a un qui est celui-là le c1 4a donc ça c'est le comparateur et c'est bien comparateur d'origine bon c'est pas vraiment des puces qui sont super à regarder au niveau contrefaçon donc là il y a quand même peu de risques mais au moins on est sûr quand même assez fortement que le le fournisseur du kit ne s'est pas trompé dans les références c'est rien qui ressemble plus à un cms qu'un autre cms dans ce cas de figure et c'est impossible sans savoir de les reconnaître si on n'a pas les correspondances alors l'autre c'est un régulateur de chez analog device et on va aller voir exactement dans la même page ce qui est comme d'habitude la page qu'on regarde jamais les références et ici ce qu'ils appellent le branding et c'est ça qui est écrit sur les boîtiers alors ici le boîtier s'écrit le j si on va voir on a bien et le j qui traîne ici et on vérifie bien que le j correspond bien régulateur 3 vol 3 donc là il n'y a pas d'erreur au niveau de ce qui a été fourni et il est probable que ce soit des pièces d'origine heureusement de que le celui qui fournit le kit fournit les références utilisées au départ et ça ça permet de vérifier qu'on a bien les composants et qu'on sait pas gourer ça évite d'avoir de la fumée quand on va brancher à la fin donc ça c'est vraiment le truc le plus embêtant dans les cms c'est ces emballages avec des références secondaires qui sont plus compactes pour qu'elles tiennent sur le boîtier alors on va regarder quelques autres cas de composants cms ce plus courant comme les composants passifs ici voilà type de composants ultra classique en ça dans le kit ce sont les condensateurs de découplage le problème c'est que c'est pareil il n'y a pas de référence là dessus c'est écrit il n'y a pas il n'y a rien d'écrit sur le composant lui-même simplement celui qui fournit a écrit à la main 104 par déduction ce sont des trucs de 10 plus 4 0 c'est à dire 100 000 picofarad c'est à dire 100 nano farad ce sont les condensateurs de découplage ça c'est plus facile à vérifier parce qu'il suffit de prendre un capacimètre un multimètre avec une position capacimètre pour vérifier qu'on a bien des condensateurs à ce niveau là donc ça c'est pas trop dur de deviner à la tête aux dimensions ça va et au nombre qui est fourni on en déduit que c'est bien ça alors autre type de composants qu'on retrouve beaucoup c'est effectivement les résistances alors ici c'est une résistance standard ce sont les films métalliques avec les la numérotation habituelle de style composants qui quasiment tout le temps écrit ici 47 2 sert 47 et 2 0 sert 4 cassette ici j'en ai un autre qui est exactement de même dimension de même type avec une autre valeur dessus alors j'essaie de la voir ça s'en est un autre ici on a 301 ce qui est 30 et 1 0 donc 300 ohm ça c'est pas ça pose pas de problème c'est pas pas difficile du tout de deviner ce que c'est autre type de composants ici alors c'est plus gros et là bon il ya rien d'écrit de ce niveau là mais c'est écrit de l'autre côté le truc là voilà 10 10 volts alors ça c'est on devine en fait c'est un consteur tantal 10 micro 10 volts ça c'est écrit en clair et c'est pareil par déduction on voit que c'est un tantal en plus il a une bague ici qui donne une bague de polarité on reconnaît par habitude ce style de composants tantal ou chimiques smd mais c'est surtout des tentales qui ont ce style de packaging donc ça ça pose pas plus de problème par contre il n'a un par exemple celui là alors là c'est composant mystère aucune indication c'est relativement gros pour un composant cms c'est plus gros que beaucoup plus gros qu'une résistance il ya absolument rien d'écrit et là en fait c'est vraiment par déduction qu'on peut trouver ce que c'est simplement en fouillant sur la carte des trucs de cette dimension là on trouve qu'il ya deux self qui traînent et un coup de dommette voit que en fait c'est ces trucs là ont une résistance extrêmement faible en série et ce sont bien deux self et ça c'est écrit nulle part souvent dans ces kits là on trouve les composants par déduction et coup de bol là il n'y a pas il n'y a pas d'inconnus sur se retrouver avec plusieurs manques d'information qui fait qu'on peut pas trouver et deviner ce que c'est bon là vu le nombre de composants vu les dimensions et ça n'allait qu'un endroit et effectivement ce sont deux self mais ça c'est le cas vraiment cas de figure où simplement la référence est écrite sur le rouleau pas sur les composants malgré leur taille ça c'est plus problématique ça c'est bon ça c'était les exemples de composants on va dire passifs que j'ai rencontré après tout ce qui est actif et tout ça bon tout écrit en clair et sans déconneur dessus donc voilà les différentes situations qu'on peut trouver un j'en ai pas rencontré d'autres à ce niveau là je suppose qu'il doit y avoir d'autres cas de figure assez tordu mais bon là je montrais vraiment ce qu'on rencontre dans 99% des cas donc voilà maintenant eh ben c'est simple on va revenir sur le kit et puis on va le brancher sans filet bon maintenant que on est à peu près sûr que tous les composants sont bien mis les références sont bonnes ben j'ai vérifié à peu près tout ce qui traîne donc vérification avant de brancher évidemment sens des condensateurs 1 sens des circuits sur tout ça il faut bien vérifier que le vin est bien dans le bon sens vérification à la loupe de toutes les soudures très important pour éviter de faire les régulateurs etc voire c'est pas de court circuit que les résistances sont bien des bonnes valeurs a priori voilà après ici c'est un peu gonflé parce que j'ai tout soudé et puis voilà normalement si on est moins moins aventureux si on est plus prudent en fait il faudrait pas souder ce composant là vérifier tout avant de le souder avoir des alimentations qui sont corrects bon là on va le faire son filet cette carte est assez bien fait parce qu'il ya des points de mesure disponibles donc on va pouvoir vérifier les alimentations sauf que là ben on va brancher puis là j'avoue on va voir si je vais avoir droit à de la fumée au premier branchement c'est une erreur allez hop c'est parti voilà c'est branché alors a priori à rien qui se passe bon c'est déjà plutôt bon signe il ya pas de fumée 1 ont peut-être que tout explosé un sérieux j'ai déjà vérifié les tensions moi déjà vérifié les tensions donc il ya une masse commune donc c'est pratique il ya un point de masse ici qui est utilisable on va pouvoir vérifier déjà le 3 volts 3 du quartz on va c'est bon à 3 33 5 volts avant le quartz ça c'est bon 49 le 1 volt 2 pour le le coeur du de l'ESS 1 18 il y en a un autre là pareil 1 18 donc jusque là tout va bien 3 vol 3 ici pour toute la logique il n'a là rien d'un autre là faire gaffe de ne pas toucher ok très bien 3 vol 3 ben jusque là on tout va bien j'ai coup de bol la partie la plus délicate s'il y avait une erreur bon ben tout s'est bien passé ça c'est du sans filet ensuite ben toute la partie analogique bon là c'est déjà moins moins risqué parce que bon les les ampli up supporte déjà un peu mieux on va vérifier bon ben ici on va commencer bon pareil la masse on va voir ici je devrais avoir plus quelque chose si je suis à normalement ah oui c'est isolé donc faut taper dessus voilà j'ai 15 volts bon très bien ça c'est exactement ce qui me ce qui c'est la fois je m'attends de côté je vais avoir moins 15 volts alors hop on touche jusqu'à toi bien ah là j'ai moins 12,6 j'ai moins de prévu là il ya un il ya quelque chose faut que je vérifie ça il ya un petit truc là bon ça va c'est c'est moins que ce qui est prévu donc à la limite c'est bon mais effectivement là j'ai pas une tension je revérifie quand même c'est bizarre moins 12 5 moins 12 6 là il ya quelque chose de spécial la partie négative c'est un lm 337 ici ça c'est des j'ai utilisé des substituts et lm 10 86 à la place des lm 317 fournis donc cela ils sont bons c'est interchangeable par contre celui là effectivement faut va falloir vérifier bon ben on va essayer de trouver on va vérifier cette section là parce qu'il ya pas une résistance qui est de mauvaise valeur ou quelque chose comme ça bon bon heureusement c'est pas très grave parce que bon on est en dessous de la tension auquel on s'attend donc ça ça a été plus grave c'est que le truc qu'on circuite et qu'on se retrouve avec la tension alors la tension qui entre là dedans elle est de l'ordre de 25 volts c'est normal c'est évidemment la sortie du transfo qui est du 2 x 16 volts redresser on se retrouve à 25 volts ce qui est en plus comme ça consomme pas des masses je vais être même un peu plus que la valeur nominale mais bon a priori ouais là va falloir vérifier cette partie là bon en tout cas première chose c'est au moins toutes les alimentations normales ici sont sont dans les clous et on n'est pas trop embêté alors je suis plus réticent sur le quartz ici parce que j'ai essayé de trouver les infos là dessus et à première vue il semblerait que ce soit un quartz de 5 volts or il est alimenté en 3,3 volts ici et j'ai peur que ce truc là ne s'il pas correctement j'ai peur qu'il ne démarre pas donc ça on verra ça après sur l'oscilloscope on verra un petit peu ce qui sort mais déjà on va essayer de voir c'est quoi le problème qui règne sur la partie négative ok on va essayer de réfléchir deux secondes sur ce problème de régulateur et c'est de cerner un peu nous ça pourrait venir sans être obligé de tout démonter alors pourquoi parce que il suffit de mesurer les choses in situ à cause de la l'interdépendance des composants entre eux le schéma est extrêmement simple selon un régulateur monolithique à trois broches donc en gros le schéma c'est de ce genre à peu près schématiser ce que c'est là une tension négative ici qui a moins 25 volts dans la masse là ici on a moins 12 12 5 volts quelque chose comme ça à 12 13 volts ici on a 10 micro ici on a la résistance de 220 2 4 puis bon les capas d'entrée et de sortie donc c'est un lm 337 qui est la version négative du truc habituel alors on a une tension inférieure normalement on devrait obtenir quelque chose comme 15 volts c'est ce qu'on devrait obtenir c'est facile de comprendre comment ça marche ces trucs là lui il essaye de faire de telle sorte que la tension ici soit de 1 25 volts au signe près donc il va ajuster cette tension là de telle sorte que la tension globale avec ce pont diviseur face à 25 volts au courant de fuite qui pourrait débouler de cette broche elle suppose négligeable si on utilise des résistances suffisamment faibles donc ici c'est facile de calculer la tension finale avec ces valeurs là parce qu'elle en fait on se retrouve avec à 25 volts aux bornes de 220 donc j'ai ici à 220 ohms correspond à 25 volts donc à la totale c'est à dire 2400 plus plus 220 avec 2620 ohms correspond à la tension de sortie alors si on fait de la simple règle de 3 on se retrouve avec vs qui vaut à peu près 14 88 volts donc ça c'est disons là comment c'est calculé comment ça fonctionne c'est extrêmement simple simplement pas une règle de 3 et si on obtient moins alors il ya plusieurs sources de problèmes le premier c'est les résistances n'ont pas les valeurs escomptées dire que soit une erreur de marquage une erreur de production ou quelque chose comme ça ou une erreur de fourniture sauf que c'est peu probable parce que ça ce couple là est utilisé ailleurs sur la carte pour d'autres régulateurs et ça fonctionne et ils viennent du même du même lot ils viennent de ce style de l'eau tout fait il est extrêmement peu probable qu'il y ait une telle erreur à ce niveau là au niveau d'une des deux résistances surtout avoir deux volts et demi ça fait quand même assez considérable ça veut dire que la résistance aurait perdu peut-être 10% de sa valeur quelque chose comme ça c'est peu probable c'est pas c'est pas exclu mais bon le problème c'est que une dans le montage il est vachement difficile de mesurer les résistances simplement parce que les condensateurs qui sont autour sont plus ou moins chargés et le l'omètre lui fournissant une tension pour calculer un courant va charger les condensateurs donc il est vachement difficile de mesurer des valeurs de résistance exacte avec des condensateurs autour alors l'idéal ici dans ce cas ce serait de dessouder le tout et de vérifier donc une des sources d'erreur ce serait le pont ici l'autre source d'erreur ce serait le régulateur qui sera endommagé ce qui est tout à fait possible alors un moyen de vérifier c'est tout simplement de brancher et de voir si on a bien un volt 25 au ventre de cette résistance là si on a un volt 25 là ça veut dire que en tout cas le régulateur il est probable qu'il soit bon si on n'a pas un volt 25 bon là c'est sûr que c'est lui qui est un peu endommagé et il faut changer sinon si lui il est bon alors qu'est ce qui pourrait rester condensateur en sortie ouais mais si lui fait baisser la tension ça veut dire qu'il se comporterait comme un court circuit ce qui voudrait dire qu'il ya un gros courant qui a lieu là dedans et ça voudrait dire que ça ça chaufferait énormément ce qui n'est pas le cas le truc reste froid donc il n'y a pas de consommation excessive ici on a les moins 25 donc il reste un dernier composant il y a celui-là le condensateur de 10 micro qui pourrait être endommagé et qui pourrait influencer là dedans donc ce qu'on va faire c'est simple moi je vais commencer par mesurer la tension au niveau de ça et voir si c'est 1,25 volts ou si c'est autre chose qui permet de garder ou rejeter le régulateur donc on va mesurer ça on va voir un petit peu la résistance est entre l'entrée et la sortie donc on doit être à peu près ici et là là on a un 25,7 qui est dans les tolérances donc il n'y a pas de problème de il n'y a pas vraiment de problème de source de tension de référence donc a priori le le régulateur est bon donc il resterait ben dernier composant qui serait suspect plus probable ce serait le condensateur là qui serait serait pas bon je sais pas pourtant c'est une marque c'est ainsi limite 2 donc a priori voilà donc on va vérifier on va vérifier simplement est-ce qu'il est bien branché dans mon sens donc le moins il est vers le bas alors parce que c'est que la série graphique on ne le voit pas mais heureusement j'ai l'autre carte et puis et puis voilà ben c'est pas la peine d'aller chercher plus loin en fait il est branché à l'envers pourtant je les ai bien vérifiés hein mais bon ça murphy à tous les coups bon ben il est à l'envers il est le moins est en bas ici et il devrait être en haut là bon ben voilà pas la peine d'aller chercher plus loin et finalement c'est ce qui était vraiment le plus logique parce que s'il se passe ici c'est que ça à l'envers ça se comporte plus comme un condensateur il commence à fuir il commence à se comporter comme un mauvais condensateur qui commence à avoir un courant qui passe au travers en fait ça se ça se comporte comme une résistance qui se met en parallèle avec ça ça fait baisser cette résistance là donc ça fait baisser la tension totale ici parce que cette résistance équivalente devient plus faible bon ben voilà c'est tout à fait logique c'était pas difficile mais bon par déduction on arrive à finalement à cerner vite fait le composant avec deux trois mesures sans être obligé de tout démonter parce que c'est ça le pénible l'idéal c'est quand on a une petite panne comme ça un petit défaut comme ça c'est d'essayer réfléchir deux secondes pour éviter de se coltiner le dessoudage de composants parce que c'est chiant c'est pas propre c'est voilà quoi bon ben voilà bon j'ai plus qu'à dessouder ce truc là puis je vais le changer alors comme il a été branché à l'envers bon je vais le virer je vais en mettre un autre à la place pour être sûr de ne pas avoir quelque chose qui soit dégradé parce que mon avis il a pas supporté alors c'est heureusement bon que c'est un condensateur de bonne qualité il n'a rien fait mais un condensateur normal aurait probablement peut-être commencé à fuir ou même exploser donc ça c'est le genre de truc quand on fait un montage pour la première fois qu'on branche à l'envers ça pète là bon ce sont des tensions bon il a à peu près on va dire on va dire une dizaine de volts à ses bornes c'est quand même limite mais c'est un condensateur de 10 micro 35 volts bon il a tenu ça aurait pu péter ça aurait été plus facile d'ailleurs pour trouver mais bon voilà donc je vais changer puis on va vérifier ça juste derrière bon maintenant on va vérifier j'ai remplacé le condensateur j'ai remis dans le bon sens on va vérifier qu'on a bien les 15 volts voilà j'ai moins 15 volts donc on a retrouvé la tension qui correspond voilà bon première étape au moins de ce circuit une fois assemblée ici première étape et toutes les alimentations sont correctes donc ça m'a l'air d'aller et puis le prochain épisode on va vérifier que le DAC fonctionne bien en lui-même puis après on va voir si le quartz fonctionne là je ne sais pas on va regarder sur un oscilloscope ce qui se passe et puis on va passer à la suite et on fera éventuellement si tout va bien on fera des mesures de performance et on prendra ce kit comme référence pour d'autres d'autres DAC basés sur ce chip là pour voir si on peut améliorer encore ou si on est déjà au taquet sur ce genre d'implémentation